En vrai ? En vrai ça tue ? Et je suis choqué ! Je suis choqué ! Je suis choqué, c'est quoi ça ? On va tester une mystérieuse machine dont j'ai fait l'acquisition il y a quelques temps, cette grosse boîte. Salut c'est SauceBlue et on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. J'ai choisi un thème un peu spécial. Depuis quelques années il y a une tendance de fond dans la musique moderne qui est le lo-fi ou lo-fi comme vous voulez. Qu'est ce que ça veut dire ? En réalité c'est simplement le diminutif de low fidelity. Et c'est donc une technique qui va consister à dégrader sa source sonore pour lui donner un aspect rétro, un aspect vintage comme quand on écoutait sa musique sur des supports comme celui-ci. Pour certains ça va rappeler des souvenirs et pour d'autres ils vont se dire mais qu'est ce que c'est ? On va retrouver le même genre de sonorité par exemple sur des vinyles. Aujourd'hui avec le matériel qu'on a à notre disposition on va avoir un son qui est très propre, peut-être même trop. Et donc la tendance est à la dégradation sonore pour retrouver quelque chose d'imparfait. Lors de ma dernière vidéo je vous ai montré qu'il existait des plugins pour faire tout et n'importe quoi. Il existe aujourd'hui des plugins qui peuvent permettre de donner à un son ce côté un peu lo-fi. Mais d'autres choisissent d'utiliser du matériel analogique des véritables cassettes pour enregistrer leur son depuis l'ordinateur, les dégrader puis les réinjecter sur l'ordinateur. Et aujourd'hui j'ai envie d'essayer les deux possibilités pour voir ce que je préfère. C'est la première fois que je vais utiliser cet enregistreur pour cet objectif là. Et je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de la lo-fi, j'ai envie de vous faire écouter quelques extraits de ce que ça peut donner. On a vraiment l'impression que ça a été enregistré sur une cassette ou sur un vinyle. On entend le crépitement et puis surtout on entend comme la bande magnétique qui est usée. Je vais donc créer un petit morceau et je vais faire passer ce morceau à travers des plugins et à travers mon enregistreur cassette. On écoutera le résultat des deux et on verra ce qui paraît le mieux et je vous donnerai à la fin mon sentiment. Allez c'est parti, maintenant on commence à créer le morceau. Là maintenant il faut que je cherche ma basse pour créer une petite ligne assez groovy. Cette basse c'est mon bébé ! Check basse pour les intimes. Restez bien jusqu'à la fin il y aurait une petite surprise encore. Si mon pote Jonathan était là il voudrait que je mette parfaitement sur le zéro. Je vais te stresser et ce sera pas parfaitement parfait. Je propose maintenant qu'on rajoute un petit piano comme si c'était vraiment un groupe qu'il avait performé. C'est bon ça ! Ok on a tous les instruments, je vais maintenant travailler un petit peu le mixage et après on se retrouve pour justement l'expérience. Alors je vais enregistrer ma boucle sur le lecteur cassette et puis après je vais faire ressortir l'enregistrement du lecteur cassette sur mon logiciel Ableton et on aura donc le résultat déformé par la cassette. J'ai l'impression que ça fait mille ans que j'ai pas fait ça depuis que j'étais tout petit et que j'ai enregistré mes cassettes pour enregistrer les musiques qui passaient à la radio sur NRJ et Skyrock. Et je crois que si on appuie là ça l'éjecte. On va éviter de le mettre au max parce que j'ai peur que ça clip. Donc j'appuie sur record et après sur play. Et voilà. Je pense que à force d'en rembobiner, remettre et enregistrer par dessus à chaque fois, ça contribue au vieillissement de la cassette et au fait que ça dégrade le son encore plus. Maintenant il est temps de comparer le son final obtenu avec chacun des plug-in ou avec le magnétophone. Alors, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous avez préféré avec Isotope Vinyl, avec RC20, avec Doka, cassette ou avec le magnétophone ? J'avoue que pour ma part, j'ai une petite préférence pour Doka 7 et le magnétophone. C'est la première fois que j'utilise le magnétophone et je trouve qu'il donne quelque chose d'assez crade. Sur une prod entière, c'est pas forcément approprié. Mais peut-être sur certains éléments du mix, ça pourrait vraiment être intéressant. Ça pourrait être vraiment une option intéressante pour moi. Comme vous le savez, j'ai pris l'habitude de faire une petite photo. Pour vous remercier de rester donc jusqu'au bout de la vidéo. Pour gagner la photo, il suffira de dire en commentaire quelle est la version que vous avez préférée. Il y aura un tirage au sort. J'espère que je vise bien. En attendant que la photo se développe, je vous remercie d'être fidèle à ma chaîne. Merci pour chacun de vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça m'aide beaucoup dans mon projet. Si vous avez des défis de challenge musicale, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et ce sera noté sur mon petit carnet secret. Ouh, cette photo, elle va être collector. Oulala, limite j'ai envie de la garder. A la semaine prochaine.